Salut le monde des 12, c'est Chiradou, j'ai chaud ! Mais on s'en fout car cette semaine, on va s'intéresser à deux boss ultimes et dans le gameplay commenté d'aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement au Drago-Cochon Un Drago-Cochon qui va vous tenir le bout de grâce si vous n'avez pas une équipe complète avec des mécaniques différentes pour passer sa mécanique de frénésie et tout un tas de petites mécaniques durant sa première phase aussi mais ça, on va en discuter quand on va parler du VVTG mais avant de commencer, si la vidéo te plaît et que ça t'a appris les choses n'hésite pas à commenter, partager, liker et à t'abonner aussi c'est hyper important de s'abonner, ça me fait super plaisir et bref de blabla, on va commencer parce que là mon cerveau est en train de fondre Dans cette présentation, je n'ai probablement pas besoin de vous présenter la team car j'avais réalisé cet enregistrement pendant mon aventure des 1001 coffres le mois dernier Elle est donc composée d'un Nujinac et d'un Kra DPT suivie d'un Inripsa et d'une Sadida Soin un Panda Tank Placement et un Zobal Tank Support Il n'y a pas énormément de règles à respecter dans la composition de la team prévoyez tout de même de dépasser les 500 de tacles avec votre Panda et parmi vos supports, tout un tas de supporting ou de retrait différents ça pourra vous aider ça va être important pour la phase 2 car oui, le boss a en tout 3 phases La première chose à savoir c'est que l'ordre du placement et si possible tout le long du combat c'est que votre Panda avec plus de 500 de tacles doit coller le boss tout simplement car le boss a une mécanique qui lui retire tous ses PM en cas de tacle d'un de vos alliés qui a plus de tacles que lui Au Stasis 3, 500 de tacles suffit mais selon le Stasis ça peut augmenter c'est important pour éviter qu'il ait trop la bougeotte et par ailleurs le Dragon Cochon n'est pas stabilisé mais ne peut pas être porté par le Panda Autre mécanique à prendre en compte sur vos personnages c'est la provocation en fonction des actions que vos personnages réaliseront dans votre combat vous obtiendrez de la provocation cette provocation donne un niveau d'Ultimate Fighter Suprême pour 10 niveaux de provocation en fin de tour du porteur c'est un état qui va booster vos personnages en PAPM, maîtrise, résistance, soin, éco-critique, tacle et esquive vous gagnez de la provocation en fonction des PAPM points de wak-fu que vous avez consommé pour vos sorts pour chaque sort de dos que vous avez réalisé en phase 1 et pour chaque dégâts et soins réalisés si vous êtes au corps à corps du boss au début de son tour Au niveau des sorts, le Dragon Cochon possède énormément de sorts au corps à corps d'où l'intérêt de bloquer CPM avec votre tacleur nous avons notamment l'enchaînement frénétique qui va gagner en effet supplémentaire en phase 2 et 3 et va infliger des petites lignes de dégâts air, feu et terre la déferlante tellurique, un sort de zone ligne de 4 casse terre l'aller-retour qui inflige des dégâts terre puis des dégâts terre et eau en phase 3 qui va consommer la provocation des joueurs pour la convertir en niveau d'ultimate fighter suprême la projection qui pousse la cible de 3 cases en faisant des dommages air la rouée de mandal qui fait d'abord des dommages feu puis fait des dommages eau et air en phase 2 puis feu, eau et air en phase 3 et qui convertit aussi de la provocation en ultimate fighter suprême et j'en passe il y en a tellement mais font tous basiquement la même chose à savoir faire des dégâts dans plusieurs lignes d'éléments au corps à corps qui convertit votre provocation en ultimate fighter suprême même s'il tape qu'en mêlée, soyez quand même vigilant car il est tout de même capable de se téléporter au corps à corps d'un de vos personnages alliés qui a le plus de provocation sur lui et il a aussi un sort à distance zone ronde de 2 cases à distance le fameux geyser du coup passons au vif du sujet à savoir la baston le dragon cochon possède donc 3 phases une entre 100% et 70% de ses points de vie une entre 70% et 30% de ses points de vie et une de 30% jusqu'à sa mort la première phase, le dragon cochon est invulnérable pour retirer son invulnérabilité c'est très simple il suffit de lui infliger 30 PA de sort de dommage dans le dos de celui-ci représenté par le niveau d'état mal au derrière du dragon cochon un zobal qui peut faire un coup de pied retourné pour placer le dragon cochon de dos pour toute la team est donc la bienvenue lorsque l'état mal au derrière atteint un niveau 30 dans le tour il devient donc vulnérable pendant le 2 tour et il n'y a plus qu'à l'enchaîner jusqu'à 70% de ses points de vie pour le passer en phase 2 pour la deuxième phase, le dragon cochon est à nouveau invulnérable et il va falloir cette fois-ci compter sur la frénésie pour le rendre vulnérable la frénésie est un état qui va monter sur le dragon cochon en fonction des actions que vous réaliserez sur celui-ci durant le tour et chaque action qui montera la frénésie du dragon cochon modifiera l'enchaînement frénétique du dragon cochon par la même occasion vous ferez donc gagner un niveau de frénésie sur le dragon cochon si vous réalisez au moins une fois un sort haut sur le boss mais ajoute une ligne haut au sort enchaînement si vous réalisez au moins un sort terre sur le boss mais ajoute une ligne terre à l'enchaînement si vous réalisez au moins une fois un sort feu sur le boss mais ajoute une ligne feu à l'enchaînement si vous réalisez au moins une fois un sort air sur le boss mais ajoute une ligne air à l'enchaînement si vous réalisez au moins une fois un sort de dos sur le boss Mais l'enchaînement tourne la cible de dos Si vous réalisez au moins une fois une collision sur le boss Mais par contre l'enchaînement invoque des statuettes Mais franchement on s'en fout qu'il invoque des statuettes Ça montera aussi la frénésie si vous réalisez au moins un retrait PM sur le boss Mais l'enchaînement gagne des retraits PM Vous pouvez aussi monter la frénésie si vous réalisez au moins un retrait PA sur le boss Mais l'enchaînement gagne 6 de retrait PA Si vous réalisez au moins un retrait PO sur le boss mais l'enchaînement gagne 4 de retrait PO Si vous réalisez au moins une poussée sur le boss mais l'enchaînement pousse de 3 cases Si vous réalisez au moins une attirance sur le boss mais l'enchaînement téléporte le boss devant un allié Si vous réalisez au moins une transposition avec le boss mais l'enchaînement empêchera à la cible de se transposer Et enfin si vous réalisez au moins une fois un soin sur le boss mais l'enchaînement applique 3 niveaux d'incurable Alors le but est donc de réaliser une fois toutes ses actions durant le tour pour atteindre minimum les 7 de frénésie au début du tour du dragon cochon pour retirer son invulnérabilité pendant un tour Il va donc falloir monter à tous les tours sa frénésie pour le rendre vulnérable constamment jusqu'à atteindre les 30% de ses points de vie Et j'avoue que bon avec tout ce que je viens de dire on pourrait limite faire un rap tellement il y a de conditions pour monter la frénésie Lorsqu'il atteint les 30% la phase 3 commence et le boss devient invulnérable jusqu'à son prochain tour Et au début de son premier tour de phase 3 un certain compte à rebours vient lui donner un petit coup de boost de dommage Et l'enchaînement frénétique gagne tous les effets possibles supplémentaires de la frénésie Il n'est donc plus invulnérable durant cette phase mais il faut quand même le marteler son gras le plus rapidement possible Car il peut vite devenir hyper dangereux parce qu'il commence vraiment à être très agressif Si vous avez assez de bons dpt et de bons supports pour tanker Boostez les dpt et retirez plus de résistance au drag au cochon Vous ne devriez pas lui tenir le bout de gras trop longtemps et GG c'est gagné Et voilà c'est tout pour cette vidéo on se retrouve jeudi prochain pour un deuxième gameplay commenté sur un autre boss ultime De quel boss ultime je vais parler ? Mystère, boule de gomme, boule de poil, boule de... J'ai tellement chaud, tuez moi s'il vous plaît By the way, si la vidéo t'a plu n'hésitez pas à commenter, partager, liker, partager, liker, commenter, t'abonner Aussi t'annonces, oui c'est ça le mot que je cherchais c'est t'abonner Mon cerveau a fondu c'est fini Et aussi à rejoindre tous les réseaux en description Notamment le Discord où tu pourras justement discuter de Wakfu Poser des questions dans les canals forum dédiés Ou même voir un peu les builds que je poste sur Youtube A t'être posé sur le Discord Ainsi que pour rejoindre la guilde sur Pandora Bref c'était Shiranui et à bientôt pour de nouvelles vidéos Allez bisous bisous Non c'est le F9 Pourquoi j'appuie sur espace moi je suis trop conne Sous-titres par Jérémy Diaz